MTB est une PME Ronalpink créée il y a 35 ans, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions de recyclage. Nous intervenons sur différentes filières du déchet, qui sont les câbles électriques, les pneumatiques, le D3E, les productions de CSR, les DIB. Nous travaillons à l'export, nous avons un principal business à 80% dans cette activité, avec des pays phares comme les Etats-Unis. Nous avons des activités qui se retrouvent sur différents continents. Notre premier marché sont bien entendu les câbles électriques, qui est notre premier métier. Et à titre d'exemple, nous avons aux Etats-Unis, 80% du marché nord-américain des câbles recyclés, qui est effectué sur des machines de la marque MTB. Depuis sa création, MTB travaille sur un marché porteur qui est mondialisé, celui des déchets. Et donc nous avons fait le choix, dès l'origine, de nous porter sur la vente d'équipements à l'export, avec comme secteur phare l'Europe, bien entendu, qui est notre premier marché au global. Donc nous intervenons sur tous les pays, que ce soit l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, mais également tous les pays limitrophes. Et puis, depuis une quinzaine d'années, nous nous sommes lancés à l'abordage du marché nord-américain, avec l'accompagnement d'un agent qui nous a permis de remporter de beaux succès sur ce territoire. Et nous, maintenant, nous intervenons également sur l'Amérique du Sud. Et nous nous sommes en train d'investiguer des marchés plus porteurs, que sont l'Afrique et le Maghreb, mais également l'Asie, la Chine et l'Inde. Pour vous donner un ordre d'idée, nous avons à peu près 2000 machines commercialisées dans le monde entier, ce qui représente une capacité de traitement de 10 millions de tonnes de déchets par an, avec le marché numéro un pour nous, qui sont les Etats-Unis. Pour MTB, Business France est un partenaire de longue date, puisque les partenaires Business France nous ont accompagnés tout au long de notre développement à l'export. Nous avons pu être très satisfaits de la disponibilité de ces personnes, qui nous permettent de nous accompagner sur des salons professionnels, qualifier des rendez-vous avec des clients potentiels, et nous permettent ainsi de gagner énormément de temps et du coup énormément d'argent dans le développement de nos business à l'export. Pour nous, les qualités principales pour réussir à l'export sont bien entendu la qualité de nos produits, mais également le service associé que l'on doit pouvoir proposer à l'ensemble de nos clients, quel que soit le continent et quelles que soient les conditions d'intervention de notre entreprise. Et surtout, pour pouvoir durer sur le long terme, c'est effectivement un présentiel important dans ces différents pays, pour qu'on puisse nouer des contacts pérennes avec nos clients, les institutions locales qui sont les décideurs des projets sur lesquels nous portons des solutions. Dans le futur, nous allons bien évidemment poursuivre notre démarche d'innovation pour pouvoir trouver de nouvelles solutions de valorisation pour les déchets qui sont en train d'arriver sur le marché. Et nous allons poursuivre également notre développement dans une notion de service aux clients qui permettra de pouvoir apporter des solutions mobiles et éco-performantes aux différentes thématiques du recyclage et de l'économie circulaire qui sont les enjeux pour les prochaines années pour l'ensemble de la planète. Merci.